Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de la Tribune vous répond aux séries de questions réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip le lien est dans la description de la vidéo. Nous commençons avec la question d'Armando Fernandez qui nous demande de parler de l'escouade SCAR. Dans l'univers officiel l'escouade SCAR appelée également la Task Force 99 était une escouade d'élite des forces spéciales impériales. Elle a un nom similaire à une autre escouade du temps de la guerre des clones à savoir la Force Clone 99 connue également sous le nom de la Bad Batch. La Task Force 99 était constituée de 7 Stormtroopers SCAR un acronyme correspondant à Special Commando Advanced Recon que l'on pourrait traduire par Commando Spécial de Reconnaissance Avancée. A la tête de l'escouade on retrouve un sergent. Nous savons que l'escouade a eu deux sergents différents dont le sergent Krill, ancien maître des jeux au service de Gracchus le Hut sur Nar Shadda. Le sergent Krill avait la particularité de posséder et de se battre avec un sabre laser vert qui fut détruit sur Krait à l'issue d'un combat contre Luke Skywalker puis reconstruit ensuite. Les autres soldats de l'escouade ont tous leur domaine d'expertise. Aero était un Stormtrooper ingénieur capable de réparer des véhicules ou de les cours circuités pour s'en emparer. Kav est le spécialiste du combat au corps à corps de l'escouade. Mek est le slicer de l'escouade capable de pirater les systèmes informatiques. Mesty avait le rôle de sniper. Shrapp avait comme spécialité des armes lourdes et était armé d'un lance-flammes ou encore d'explosifs. Enfin Zuck avait lui aussi comme spécialité les armes lourdes et était remarquable de par son armure imposante. Ils participèrent à de nombreuses missions pendant la guerre civile galactique comme par exemple le siège de Turin 7 ou encore la mission sur Krait. L'escouade a été créé par Jason Aaron pour la première série de comics Star Wars. A ce jour, d'après les sources que nous avons, l'escouade est toujours active, leur dernière apparition étant dans le numéro 61, sixième partie de l'arc The Escape durant lequel l'escouade Scar a affronté Han, Luke et Leia sur la lune de Hubin. Il est donc possible que l'on croise à nouveau l'escouade Scar dans de futurs comics comme par exemple la seconde série Star Wars ou la troisième série Darth Vader qui se déroulent toutes les deux après l'épisode 5. Nous poursuivons avec la question d'Alexandre Tran qui nous demande ce que mangent les Stormtroopers ou les Clone Troopers. Dans l'univers officiel, on sait que les Clone Troopers utilisent des barres de rations pour s'alimenter. On peut les voir dans la série The Clone Wars pendant la bataille de Rhyloth lorsque les deux clones Waxer et Boyle donnent une barre de rations à la petite fille Twillak nommée Numa afin qu'elle puisse manger. Dans la même série, on peut voir que dans la base de Christoph VI érigée par la République, il se trouve un mess dans lequel les clones peuvent s'alimenter. Les clones ont donc de quoi manger dans leur base. Lors des missions, les clones sont dotés de rations en cas de besoin. On retrouve la même chose chez les généraux Jedi qui disposent de capsules d'énergie. Pour ce qui est des Stormtroopers impériaux, nous savons que dans leur ceinture, on peut retrouver des rations d'énergie comme pour leurs prédécesseurs les Clone Troopers. On sait également que dans la marine impériale, il était bien vu chez les officiers de s'alimenter par le biais de boissons nutritives qui contenaient tous les nutriments nécessaires. Il était donc assez mal vu de manger des repas traditionnels, étant vu comme une forme de faiblesse et comme une perte de temps. Un repas liquide est pour sa part rapidement ingérée, ne prenant donc que peu de temps à un officier pour s'alimenter, lui permettant d'être le plus présent possible en service. De plus, dans le roman Lost Stars, on nous indique que ces boissons nutritives sont assez désagréables à manger, ou plutôt à boire, en raison de leur gouffade. Donc si vous êtes un amateur de bonne cuisine, l'armée impériale n'est pas vraiment l'endroit idéal. Ça veut dire que ça là, on oublie quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip. A bientôt, et que la force soit avec vous ! A bientôt, et que la force soit avec vous !